Bonsoir Nicolas Honoré. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur de cabinet à la préfecture de l'Hérault. Vous avez pris vos fonctions il y a de cela quelques jours, le 5 septembre exactement. Vous venez des Ardennes, en tous les cas vous étiez en poste. Oui. Vous venez au soleil, bienvenue dans l'Hérault. Merci. La tâche s'annonce assez difficile, notamment le premier point c'est la sécurité routière. Est-ce que vous êtes un peu venu dans l'Hérault pour régler ce problème qui a avant tout les mauvais chiffres de la sécurité routière ? 74 morts, c'est le dernier chiffre, le nombre de tués dans l'Hérault depuis le début de l'année. Dans le Gard, 54 morts. Les chiffres sont en hausse également dans le Gard, avec notamment deux victimes en plus sur l'autoroute A9. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ces chiffres qui sont quand même assez mauvais chez nous ? D'abord je voudrais dire que derrière les chiffres il y a des vies humaines, ou plutôt des morts. Donc quand je parle de sécurité routière et quand je vous réponds, j'ai envie de commencer par une pensée envers les victimes. Parce que certes nous traitons des statistiques, mais derrière les statistiques il y a des vies brisées. Des gens qui sont plongés dans le chagrin pendant longtemps et des gens qui ont perdu la vie. Ceci posé pour essayer de vous répondre, évidemment, non, je n'ai pas été missionné, affecté ici, parce que je serais un spécialiste de la sécurité routière, ce n'est pas ça. En revanche, le préfet Claude Balland m'a clairement assigné parmi les objectifs de service me concernant, celui d'impulser, de continuer à impulser, à animer la politique de sécurité routière. En tous les cas, effet ou pas de votre arrivée, il y a davantage, on le constate, de contrôle routier sur les routes de l'Hérault, de ces dernières semaines en tout cas. Ça flash, il y a plus de gendarmes, plus de présence. Alors, la présence plus importante ne date pas de mon arrivée, puisque le préfet a pris une décision de mobiliser encore plus exceptionnellement les forces de police et de gendarmerie pour le mois d'août dernier. On a quand même beaucoup agi en la matière, en matière de contrôle répressif, je vais employer le terme, puisqu'on était sur un rythme de 80 contrôles hebdomadaires dans le courant du mois d'août. Un accident sur trois est dû à l'alcool ? À peu près, oui. Et l'Hérault est le deuxième département, en termes de mauvais chiffres de sécurité routière, après nos voisins de Marseille et des Bouches-de-Rhône. Comment on peut attribuer ce si mauvais résultat de dire que les Héraultais sont mauvais conducteurs ? Certains en tout cas. Oui, bien sûr, il ne faut pas généraliser, évidemment. Mais on ne peut qu'insister sur les trois causes majeures qui provoquent des accidents terribles dans notre département. D'abord, la vitesse excessive, à peu près un tiers sont en cause pour les accidents mortels. Ensuite, l'alcoolémie excessive, c'est une évidence également. Et enfin, troisième facteur pas négligeable, le non-respect des règles de la conduite, telles que le non-respect des priorités. Alors, des contrôles sur les routes du Languedoc-Roussillon, mais aussi un peu de prévention, parce que c'est la semaine de la mobilité et de la sécurité routière, du 16 au 22, dans le Gard. Quel est le message et quelles sont vos actions ? Notre message, il est symbolique. Je l'évoquais très brièvement. Le premier axe de travail pour nous, ce sont les contrôles, c'est-à-dire la répression. On connaît tous l'expression « la peur du gendarme ». Moi, je suis persuadé que c'est la peur du gendarme qui fait reculer les chiffres de la délinquance, qui a un effet concret. Je vous disais, 80 contrôles hebdomadaires au mois d'août. On ne peut pas maintenir une telle mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre, mais on est quand même toujours sur le terrain. L'effort de police et de gendarmerie opéreront. 60 contrôles hebdomadaires continueront à opérer ce volume de contrôles, semaine après semaine, désormais, au mois de septembre et pour les mois qui suivent. C'est le premier axe. Le second axe, et je réponds à votre question, on n'oublie pas la prévention. Et toute cette semaine, il y en a ? Et la semaine prochaine aussi, entre Béziers et Montpellier ? À l'occasion de la semaine de la sécurité routière, qui est fixée officiellement du 16 au 22, nous, on a pris simplement un petit peu d'avance. Et depuis le 14 septembre dernier, à l'instar de ce qui s'est fait sur Béziers, où il y a eu une belle journée de prévention routière et d'action préventive en la matière, et bien nous menons des actions avec un symbole qui est le bus de la sécurité routière, sur lequel je peux dire un mot. Qui se balade en Languedoc-Roussillon et il y a quelques dates. Voilà, le bus qui est aménagé, bien évidemment, pour des actions de prévention, de pédagogie envers notamment le public le plus jeune, et qui va sillonner notre région Languedoc-Roussillon depuis vendredi dernier jusqu'au... Vendredi, les Ignans d'ailleurs, Saint-Chignan samedi, terminera le mercredi 28 septembre. Exactement, c'est cela. Donc nous sommes déterminés à contrôler, à réprimer ceux qui sont des dangers publics, nous sommes tout aussi déterminés à éduquer notre public de tous âges. Bon, merci beaucoup Nicolas Honoré d'être venu sur ce plateau, bienvenue en tous les cas dans la région, vous connaissez un peu la région Port-Camargue ? Pas du tout, parce que je suis nordiste, et même si j'ai plus officier dans le sud, dans les Pyrénées-Atlantiques, mes pas ne m'avaient pas encore amené dans le Languedoc-Roussillon, mais je suis très heureux. On vous y emmène, direction Port-Camargue, pour la chronique de Jean-Cannes, qui rencontre cette fois, qui tôt de pavant, on dirait le sud pour terminer les aléas.